Hello tout le monde, nous voici dans Galar, devant l'arène de Motorbike. Dans cette vidéo, nous réaliserons l'arène, donc nous récupérerons, enfin en tout cas nous essaierons de récupérer le badge 3. Pour cela, il faudra constituer une équipe, ou en tout cas avoir un ou deux pokémons de type O, car c'est une arène avec un héros de type feu. Donc avant ceci, soignez vos pokémons. Alors, mettez la ceinture pro sur votre pokémon de type O, afin d'améliorer ses techniques super efficaces. Pour cela, remettez dans votre sac la ceinture pro, qui était sur un de vos pokémons. Ensuite, retournez dans le sac, trouvez la ceinture pro, et donnez-la à un pokémon de type O. Mais également, allez shop, et prenez quelques super balls. Vous comprendrez pourquoi, quand vous arriverez à l'arène. C'est important pour la suite. Dès maintenant, rendons-nous donc à l'arène de Motorbike, pour aller affronter Kabou. Nous allons donc enfiler notre uniforme, et c'est parti ! Nous allons donc découvrir quelle est la mission avant d'accéder au stade. Il faut capturer un maximum de pokémons pour marquer le plus de points possible. Il faut 5 points pour gagner. Vaincre un pokémon tapis dans les hautes herbes te remportera 1 point. Le capturer, 2 points. Mais garde à l'esprit que tu n'es pas le seul en liste, il y a d'autres dresseurs qui participent. Il faut garder à l'œil, un œil sur tes rivaux, et adapter ta stratégie en fonction de leur action. Pour engranger un maximum de points. Donc la mission commence. Ok. Qui va être là, donc... Ok, on va voir ce que ça donne. Donc il y a un goupi. Ok, donc il y a un autre dresseur. Donc soit je tue le goupix. Comme ça j'ai un point et mon adversaire rien. Soit je l'attrape. Comme ça j'ai 2 points et mon adversaire rien. Mais en l'affaiblissant pour essayer de l'attraper. Mon adversaire va avoir plus de chances de l'attraper. Donc du coup, le mieux c'est que moi j'attaque mon adversaire en attendant... En attendant de pouvoir récupérer le goupix. Et que lui affaiblisse... Ok, bon basse. Ok, donc là ça me fait 0 points. Mais au moins je suis tout seul pour essayer d'attraper le goupix. Ok, j'ai mon canino skiving. Ah non, c'est l'autre adversaire. Ok. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie d'utiliser beaucoup de pp. Parce que j'en ai besoin pour l'autre combat. L'autre il attaque pas, j'ai l'impression. Ok. Caninos m'attaque moi. Je vais essayer d'envoyer une super ball pour... Non, non. Je sais pas ce que je veux faire. Je sais même pas à quoi ça sert la honor ball. Mais au moins elle est stylée. Hop. J'ai attrapé un goupix. Ok, bon, au gros il va y avoir trois zones quoi. Ah voilà, il y en a un là. Et on va utiliser une petite sucre bourreau. Ça va plier tout ça en deux secondes. Allez, merci, au revoir. Et donc comme dernier Pokémon, nous allons combattre un Funesir. Funesir évidemment que je n'ai pas. J'aimerais bien le choper celui-là. On va lui envoyer une super ball. On devrait l'attraper. Et l'autre n'aura eu le temps de rien faire. Parfait. Nous avons donc six points. Nous avons terminé la première partie. Voilà la mission d'arène de Kabou pliée en deux temps. Trois mouvements. Tu vas maintenant pouvoir affronter Kabou, le champion de cette arène. Feel Challenger. Go, go, go. Et c'est parti pour l'arène. Cette arène qui est plutôt stylée. Il est vieux. Kabou, kabou, kabou. Oh, le beau fennard. Bon, on va, comme d'hab, essayer de dynamaxer au dernier moment. Ceci n'est pas très efficace. Mais ceci est très efficace. En arcane 1. Allez. Oh, il stocke. Oh, je suis un timide. Est-ce que je dynamaxerai pas, mais non. Ouais, non, allez, on va finir. Parce que je préfère trois attaques en dynamax. Là, je pourrais sûrement mettre avec deux attaques. Oh, ben voilà. C'est plié. C'est plié. Évidemment. Dynamax. Hydromax. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? On va voir si tu vas résister à mon micro-max. Et en plus, il pleut. Insectomax. Nul. Bon, ça, je l'ai bien encaissé, mais il m'a fait mal quand même. Normal au max. Il y a une technique qui s'appelle Normal au max. Attaque normale, mais au maximum de la normalité. Explosion incendiaire. Plus tôt, plus tôt facile. Nous obtiendrons donc le badge de type feu, qui est donc notre troisième badge magnifique. Je peux donc maintenant capturer les Pokémon jusqu'au niveau 35. Un arbitre nous donne la CT38 Feu Follet, ainsi que l'uniforme de Kabou. Dirigez-vous vers la sortie. Et à ce moment-là, dans une magnifique animation cinématique, Kabou vient nous parler afin de nous encourager. Mais également Donna et Percy, qui ont couru jusqu'ici exprès pour ça. Et donc, nous allons devoir, dès à présent, nous rendre vers la quatrième arène. Le champion de cette arène possède des Pokémon de type combat ou des Pokémon de type spectre, en fonction de la version. Donc, ce sera combat pour la version épée et spectre pour la version bouclier. Pour moi, ce sera donc la version bouclier. Donc, ce sera des Pokémon de type spectre. L'arène de Motorbike est donc terminée. Afin de voir la suite, donc le chapitre suivant, qui va avoir pourvu de récupérer le badge numéro 4. Abonnez-vous pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Nous serons heureux pour aller à Kikunam. Sous-titrage ST' 501